Où ça ? Où ça ? Ici, dans un manoir hanté où, soi-disant, se déroule d'odieux sacrifices. En réalité, un vieil homme, sorte de savant fou, est à la recherche du secret de l'éternité. C'est le père Manant. Son père, tant de chiens, chercheur génial, était sur le point de découvrir le secret de la vie éternelle. Mais, à force de faire des expériences très pointues, il mourut accidentellement. En s'appuyant sur des documents précieux de son malheureux ancêtre, le père Manant passe des nuits entières à faire des expériences nouvelles sur l'écoulement du temps et de l'existence. Une nuit, après une manipulation bien étrange, faite sur un des sabliers, il part se coucher, un peu découragé. Stupeur Sa dernière manipulation donne la vie à tous les petits flacons expérimentaux de son atelier. Peu à peu, les sabliers s'animent et visitent la maison. Tout à coup, il découvre le vieux et son chat éternite en plein sommeil. Au petit matin, le père Manant est stupéfait devant le résultat grouillant de ses recherches. « Regarde, éternite, j'ai réussi à glisser la vie dans ces bouts de verre ! Regarde, regarde, il y en a partout ! Des ronds, des pointus, de toutes les couleurs, de toutes les formes ! Allez, le chat, rassemble-moi tout ça, et on va les emmener dans la cave ! » Le chat, heureux d'obéir, court après les sabliers apeurés pour les réunir et les emmener dans leur obscure prison. Auparavant, un des sabliers, le plus téméraire, décide de se sacrifier et se laisse capturer afin de négocier l'infâme projet du vieux chercheur. « Ha, 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 je te tiens, te voilà à toi ! Tu vas aller dire à tes petits copains qu'ils restent bien sages dans la cave, car je suis sur le point de découvrir le temps perpétuel. Je vais détenir le secret de l'éternité. Je vais vaincre l'existence infinie. Mon pouvoir sera sans limite. Et dans l'univers, je serai plus que Dieu ! » Au manoir, à coup de rasade de tempestif, un alcool fait maison, le permanent continue ses recherches, puis va se coucher. De la porte de la cave, filtre un peu de lumière. « Hé, qu'est-ce que tu vois ? » s'interrogent ses camarades. « Oh, qu'est-ce que tu vois ? » Le curieux ne répond pas. Il ne répondra plus jamais. « Hé, constate l'un des sabliers, il est mort. » « Mort ? » « Mort. » « Regardez, son sable ne s'écoule plus. Sa position a bloqué ses grains. » « Alors les gars, vous allez faire comme moi. » « J'ai une idée, » suggère un sablier courageux. « Je vais tenter une évasion afin d'aller voir ce qui se passe dehors. » « Vous êtes d'accord ? » « D'accord. » « Alors faites-moi une courte échelle. » Trottbulb, ainsi nommé par ses amis, s'avance sur les chemins, puis découvre, dans du brouillard, d'étranges habitations. Il pénètre dans une maison pour découvrir un être humain qui se goinfre devant un écran lumineux. Il essaie de lui parler, mais rien. Rien. Il ressort. Dans la rue, passe une femme en vélo. « Eh, madame, madame, s'il vous plaît, madame ! » Affolé, la cycliste appuie sur les pédales et accélère. Plus loin, un brouhaha attire son attention. Il se glisse discrètement dans ce lieu où des tas de gens fument et boivent bruyamment. Écoeuré, il ressort en toussant. Plus loin, sous un réverbère, un couple attend. A y voir de plus près, ces gens ne se connaissent même pas. Elle, une bourgeoise à la fourrure au parfum incertain, lui, en triste guenille, à l'odeur certaine. Seul, leur chien communique. Trottbulb reprend sa route. Oh, un camion le frôle ! Puis, pris par la foule, il se retrouve dans une église. Comme c'est étrange, ce sablier crucifié. Mais les êtres humains descendraient-ils des sabliers ? Il quitte cet étrange lieu en prière pour se retrouver devant un homme. Mon Dieu, mais il ne bouge plus. Il est arrêt de mort. Mort de quoi ? De faim ? De froid ? De désespoir ? La neige commence à tomber. Trottbulb a de plus en plus froid. Tiens, de la lumière devant ce Porsche. Il s'approche pour demander un peu d'abri. L'homme à la cagoule se penche vers une femme tout en noir. Faites comme si vous ne le voyez pas. On n'a pas besoin de ça en ce moment. Une main soudain l'attrape. Hé, Joe, vise un peu ce que j'ai trouvé. Fous-moi ce truc en l'air et retourne bosser. Rugit un homme qui n'a pas froid aux yeux à la femme qui n'a pas froid aux jambes. Par une fenêtre entrouverte, le sablier saute dans une pièce où un jeune homme, hypnotisé par un écran, ne le voit même pas. Plus loin, dans une autre pièce, une famille s'ingurgite des nouvelles qu'un écran vomit. C'en est trop. Trottbulb n'en peut plus. Il décide de revenir au manoir. La neige redouble et rend son retour de plus en plus difficile. Difficile ! Difficile ! Le sablier, pourtant près du but, est vaincu par les flocons et le froid et s'affale dans la neige qui le recouvre. Éternite, le chat qui passait par là, à la recherche de quelques oiseaux engourdis, le découvre, puis le ramène au manoir. Après avoir réchauffé le malheureux en lui soufflant dessus, Éternite, le chat, raconte à Trottbulb comment et pourquoi ces êtres humains qui l'ont tant déçu courent à leur perte. Tout y passe, égoïsme, cupidité, méchanceté, bref. Le bon sens de l'humanité n'étant plus de ce monde, le monde ne tourne plus dans le bon sens. Mais, rassure-moi, ils ne sont quand même pas tous comme ça. Non, répondit le chat heureusement, mais ils sont pris dans un tel engrenage que la nature et le climat, soudain, le vieux rentre. Alors, vieil escroc, où tu l'as trouvé, celui-là ? Tu ne serais pas un peu complice de son évasion, par hasard ? C'est gosille le permanent furieux. Dans la cave, Trottbulb raconte son voyage à ses copains attentifs. Écoutez, les gars, dehors, c'est l'enfer. Contre, le chat n'est pas si mauvais que ça. Il m'a sauvé la vie. Au même instant, Éternite apparaît et leur raconte. Je vais vous aider, les gars. Le vieux m'en a fait tellement baver, je vais me venger en vous aidant à sortir d'ici. Mais, attention, attention, je crois qu'il arrive. En effet, le vieux éclaire la troupe de sa lampe électrique et choisit l'un d'eux pour continuer ses expériences. Là-haut, stupeur, dans son sablioscope, il découvre que le grain d'un sablier n'est autre qu'un autre sablier. Et le grain de cet autre sablier est un autre sablier. Il se multiplie à l'intérieur d'eux-mêmes. C'est la vie qui coule à l'infini. Fou de joie, le vieux fait cul-sec d'un coup de bouteille de tempestif et tombe dans un coma profond. Éternite en profite pour descendre la cave. C'est le moment. Le vieux là-haut est ivre mort. Il siffle trois fois. Alors apparaît une souris. C'est mon ami, n'ayez crainte. Vous allez la suivre. Horreur ! Le trou de sortie dans le plancher est tout près du vieux. N'ayez pas peur, il dort. Il en a encore pour longtemps. Il suive le matou sur la pointe des verres et se dirige vers la sortie. Puis s'éparpille dans la nature, ivre de liberté. Sur les conseils de trottes-bulbes, les sabliers s'installent en pleine campagne. Dans les habitations faites d'objets de récupération, règne la bonne humeur. Au fil de l'eau, certains s'adonnent au plaisir de la navigation, pendant que d'autres passent ou la voient à pédale. Pour les sabliers au brâteau court, des fosses de survie sont creusées à même le sol. Un tocsin est même installé afin de prévenir cette nouvelle société de tout danger qui court dans la nature. Un soir, lors d'un concert du chanteur Tempo, l'une de ses notes aiguës casse le verre du sablier Tempête. Alors, comme chaque fois qu'un accident brise le globe d'une pauvre victime, son sable est transvasé dans un sablier géant. C'est la banque de sable. Lieux nécessaires pour leur survie, car, dans ce lieu en mouvement perpétuel, des sablounets peuvent en être extraits. Ceux-ci, grâce à la chaleur et surtout à l'amour, deviendront adultes. Trottbulb, de temps en temps, retourne faire un petit tour chez les humains. Mais ça ne s'arrange pas. L'argent est de plus en plus le maître du monde, les gens vivent de plus en plus sous perfusion médiatique et deviennent de plus en plus aveugles aux choses naturelles et essentielles de la vie. Alors, ils se sont obligés de prévenir les nouveaux venus sur les dangers qu'ils encourtent. Écoutez bien ceci. La planète est devenue un vrai dépotoir. Elle croule sous les rejets des hommes qui consomment à outrance. À cause de l'accélération de cette surconsommation, les ressources de la planète se trouvent à découvert. L'atmosphère ne la protège plus. Elle se réchauffe dangereusement. Conclusion. Les hommes qui l'habitent ne résistent pas et meurent dans les déserts qui avancent inexorablement. Des guerres se déclenchent pour la moindre goutte d'eau. L'été, des continents entiers sont la proie des flammes et la réserve de vie s'amenuise d'heure en heure. Leurs grains vivants de terre s'échappent et s'éparpillent dans l'espace. Contrairement à nous, aucun globe inférieur ne peut les récupérer. Un soir d'hiver, où Trottbulbe et Globvie étaient réunis avec leurs amis autour d'un feu de bois, l'un des sabliers prit la parole pour poser une question essentielle. Dis-moi, Globvie, si j'ai bien compris, nous sommes vivants car nous avons la vie à l'intérieur de nous. D'accord. Chacun de nos grains a la vie à l'intérieur de lui. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Eh bien oui, tu as tout compris. Oui, mais nous alors, on est le sablier de qui ? Globvie reste un peu pensif, puis répond avec le sourire au globe. Soit nous sommes le sablier de quelqu'un tellement grand qu'on ne le voit pas, soit nous sommes le dernier maillon de la chaîne. Mais toi, Globvie, quelle réponse tu préfères ? Oh, moi, tu sais, en général, je trouve les questions beaucoup plus intéressantes que les réponses. Alors, l'important, ce n'est pas tellement où on va, mais le chemin qui nous y mène. Le sablier, perplexe, réfléchi et répond. Mais si nous sommes le dernier maillon, Dieu, c'est nous ? Et Globvie répondit. Peut-être. Cette épouse douflante génération de sabliers va-t-elle envahir le monde ? Ces petits êtres nouveaux, transparents et lucides de leur trésor intérieur, vont-ils sauver la planète ? Vous le saurez dans un prochain épisode. Peut-être.